Le frère André, on ne peut pas dire qu'il se prenait pour un autre. On ne peut pas dire que c'était quelqu'un d'hypocrite, c'était quelqu'un de simple, qui a accepté ses faiblesses, ses difficultés, qui a accepté de se laisser transformer par l'amour de Dieu, et qu'à travers lui, Dieu a pu passer, a pu transmettre son amour. Marie, Sainte Thérèse, bientôt Sainte André, tous ces gens nous communiquent un message très simple. Si on veut être vrai, si on veut grandir, il faut simplement accepter qu'on est des bien-aimés du Père, qu'on n'a pas mérité l'amour du Père, qu'on ne l'a pas gagné, qu'on l'a simplement accueilli et qu'on a laissé l'Esprit-Saint nous transformer, qu'on a pris Jésus comme guide, comme pasteur, et qu'on a voulu suivre le même chemin que Jésus a suivi. Ainsi, chacun entre nous, on peut devenir, là où nous sommes, des bien-aimés du Père. C'est sûr qu'on ne fera pas des miracles comme Marie, qu'on ne fera pas des choses extraordinaires comme Sainte Thérèse, qu'on ne construira pas un sanctuaire comme le frère André, mais simplement là où nous sommes, nous qui sommes des bien-aimés du Père, qui avons déjà reçu l'Esprit-Saint, à notre place où l'on est, on pourra transformer et rayonner dans le petit coin qui nous est confié et que nous allons, nous aussi, connaître la joie et le bonheur. Saint Paul nous rappelle que l'Esprit-Saint, il nous est déjà donné, qu'on n'a pas à le mériter, qu'on n'a qu'à l'accueillir et lui permettre de nous transformer. Une chose magnifique aussi, c'est de voir l'action du Père éternel dans la vie de Marie, dans la vie de Sainte Thérèse et dans la vie du frère André. Dans les temps de noirceur, dans les temps de ténèbres, à travers toute l'histoire de la Bible, Dieu suscite des personnes bien ordinaires et il sauve son peuple à chaque génération, à chaque époque. Et Marie, on la découvre un peu partout. On la découvre tout au long de l'histoire de l'Église. Elle qui a été présente, une présente discrète, au noce de Cana, qui a été présente d'une façon discrète, durant toute la vie de Jésus, qui a été présente au Sénat et qui a été présente au long de toute l'histoire de l'Église, qui a guidé les saints et les saintes, qui a été proche de tous les réformateurs, comme Sainte Thérèse d'Avila, qu'on souligne aujourd'hui, qui a apporté un souffle nouveau à notre Église et que peut-être qu'il va continuer des oeuvres extraordinaires dans les jours et les mois à venir. Et peut-être que chacun d'entre nous, on est appelé à collaborer et à être présent. Amen. Toi qui es vraiment sain, Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le remplit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'éveillance nouvelle et éternel, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.